Bonjour à tous, Entretien Vérité, aujourd'hui avec Myriam Palomba, que vous connaissez, qui intervient souvent en manifestation de la Résistance, qui est une journaliste, mais alors une journaliste pas comme les autres, elle dit ce qu'elle pense, y compris contre le courant dominant, elle l'a démontré sur la durée. Alors on peut avoir des points d'accord, voire de désaccord avec elle, ça fait partie du débat, mais en tout cas on a eu cet entretien, et elle ne mâche pas ses mots. Et vous verrez, on est allé au fond des choses sur la cabale actuelle contre Didier Raoult, avec les derniers développements, sur ce projet étrange de fusion de cartes vitales, en termes d'identité, le crédit social, la chinoise, au bout du chemin, on en parle ensemble, et puis c'est les magouilles, le coup d'État du gouvernement sur les retraites, et ce qu'il faut faire, vous verrez tout cela dans cet entretien de vérité, cet entretien choc, sans aucune, sans langue de bois, dans cette vidéo, n'hésitez pas à diffuser la vidéo, n'hésitez pas également, je vous le redis, à vous abonner à cette chaîne YouTube, vous cliquez sur ces abonnés en dessous, c'est tout, c'est fait, c'est gratuit, c'est instantané, vérifiez vraiment que YouTube ne vous a pas désabonné, parce que ça, il peut y avoir un souci, il y en a eu, réabonnez-vous le cas échéant, par mégarde, il pourrait vous avoir désabonné, et puis, vous savez, plus vous êtes abonné, plus ça donne de la force, mécaniquement, par les algorithmes, à toutes ces vidéos, et de la viralité, ça se diffuse mieux, donc merci d'avance, bien évidemment. Vous avez noté que jeudi 15 juin au soir, je suis dans les Alpes-Maritimes, il reste peut-être quelques places pour le Dîner Patriot, il faut voir avec la référente sur place, Isabelle, vous écrivez à référent06.fr, pour informations et réservations. Il me reste à vous dire, parce que je ne vous le redirai pas en fin de vidéo, donc faites-le maintenant, sur pause, ou en fin de vidéo, pensez-y, mais rejoignez-nous, rejoignez-nous, adhérez, réadhérez, vous faites un don de soutien aux Patriotes, besoin de vous, j'ai besoin de vous, nous sommes contre l'oligarchie, sans aucun euro d'être public jusqu'ici, rien, on n'a pas le soutien des médias, de la finance, mais évidemment, mais ce qu'on fait, je crois que c'est important avec vous, c'est la résistance, c'est se battre pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, pour notre beau pays, notre belle France et notre humanité, pour notre souveraineté, notre liberté, la paix, la justice, la dignité humaine, ce sont nos belles valeurs, voilà, la vérité, la vérité, ce gros mot dans le débat politique avec un P majuscule, la vérité. Donc je vous attends, rejoignez-nous, vous serez mis en relation avec des gens qui pensent comme vous, près de chez vous, c'est ça, être adhérent ou réadhérent, si votre adhésion n'est plus à jour qu'à la plus d'un an, pensez-y, comment on fait ? Adhérez, réadhérez, c'est le premier lien sous la vidéo en description, c'est un lien que vous verrez que j'ai mis également en commentaire, vous avez une petite fiche maintenant sur l'écran, et dans les dernières secondes de la vidéo, en cliquant sur l'écran, vous avez l'embarras du choix, sous la vidéo en description, le deuxième lien en dessous, et pour faire un don de soutien aux patriotes, qui permet de financer nos actions, financer nos actions, coup de poing, manif, les actions de tous les jours, affichera que ça, tout, si l'on ne peut pas, présence aussi aux élections, ça coûte une fortune, on n'a pas de soutien, voilà. Alors tout ça, c'est défiscalisé au deux tiers pour vous, adhésion, réadhésion, don, au deux tiers, profitez-en. Et les dons supérieurs à 500 euros, on ajoute, nous, en plus, un avantage personnalisé qui est intéressant, qui est expliqué sur le site des patriotes, voilà. Bravo aux donateurs et aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes, bon entretien, et vive la France. Bonsoir, Myriam Paroma. Bonsoir. Je suis à la vie, on va parler de quelques sujets d'actualité. Alors d'abord, Raoult est complètement déchaîné, là, il a mis un tweet, parce que c'est là, on enregistre, en disant que les seuls cobayes sont ceux qui ont été vaccinés Covid, parce qu'il est très attaqué, très, très, très attaqué par la mode Covid, cela qui est déchaîné, pourquoi ? Il y a eu une perquisition, déjà, à l'IHU, pour dire que, en fait, tout ce qu'il a fait sur 30 000 patients avec hydroxychloroquine étaient des essais non réglementaires, sauvages, etc. Donc, en fait, si vous voulez, c'est une pierre dans toute cette machine, un petit caillou dans toute cette machine, parce qu'effectivement, si on dit que l'hydroxychloroquine fonctionne, il n'y a pas de mise sur le marché instantanée du vaccin, donc forcément, ça peut s'en mettre. S'il y a un traitement, il n'y a plus d'injection. Et du coup, moi, je trouve juste qu'une étape, moi, je soutiens à fond le professeur Raoult, je trouve juste dommage qu'il n'en ait pas parlé avant, parce qu'il a essayé de maintenir les cheveux, d'être dans la tempérance pour un peu sauvegarder, j'imagine, son pote. Et puis, finalement, on se rend compte que, malgré tout, il lui tombe quand même dessus au final. Donc, moi, je n'oublie pas quand même le tweet qu'il a fait sur la vaccination des soignants. Mais, par contre, je le remercie grandement aujourd'hui de l'ouvrir, parce que ça fait quand même du bien d'avoir un professeur comme lui qui soutient et qui confirme ce que l'on dit depuis deux ans. En fait, c'est extrêmement vrai. D'abord, grand bravo pour tout ce qu'il a fait, parce qu'honnêtement, il en a fait tellement plus que tous ceux qu'on voit sur les plateaux de télé qui sont une horreur. Il n'est jamais tombé là-dedans, bien au contraire. C'est vrai qu'en fait, tu as raison, il a essayé de se préserver et d'aller pas trop loin parfois. On l'a senti un petit peu. Ça ne sert à rien. Dès que vous n'êtes pas dans la doxa, de toute façon, on veut vous massacrer. Donc, autant aller jusqu'au bout tout de suite. Et là, maintenant, il va jusqu'au bout. J'ai vu les nouveaux tweets, il dit des choses. Il va loin. Il a raison. Et c'est bien. Et c'est vrai que c'est très, très bien. Et je pense qu'il va être maintenant, il a dénoncé le faux consentement. Et ça, c'est très important. Je trouve que c'est extrêmement important. Parce que c'est au plus un moyen légalement de les attaquer pour faire des procès. Mais en fait, quand on regarde les textes, les agences pour la santé n'ont jamais dit qu'il ne fallait pas prescrire l'hydroxychloroquine. Ils ont à chaque fois recommandé de ne pas prescrire. Ce n'est pas une interdiction. Donc finalement, au nom de la loi, il n'est pas dans l'illégalité puisqu'ils recommandaient de ne pas prescrire. Ils n'interdisaient pas de ne pas prescrire. Et ce que je ne comprends pas, moi, c'est pourquoi les médecins ont autant obéi à ça et ne pas soigner les gens en leur disant de rester chez eux, crever avec du Doliprane. Alors qu'en fait, ce n'est qu'une recommandation. Il y en a quand même plein qui ont désobéi. Il y en a qui ont désobéi. Il y en a quand même beaucoup, 80% qui ont... Je ne sais pas quel pourcentage, mais honnêtement, je pense que beaucoup ne l'ont pas dit parce que c'est du craigné à la solution. C'est difficile de leur revoir parce que l'ordre est complètement assoui. mais en même temps, je crois qu'on le douche. Oui, c'est vraiment bien. Mais bon, ceci dit, effectivement, c'est bien que maintenant, les choses soient très claires et ça va le pousser. Il est tellement attaqué que ça va le pousser à aller plus loin et c'est très, très bien. Et on le soutient. Maintenant, je pense que les gens ont quand même compris... D'ailleurs, on fait une pétition. Vous pouvez signer sous la vidéo en description pour le soutenir. Je pense que les gens ont compris que, ce n'est pas que ça ne servait à rien, mais quasi en fait, mais maintenant, le plus grand combat, ça va être de faire connaître les effets secondaires. Oui, c'est pour ça qu'on appelait le manif. Tu n'avais pas pu venir. Non, je ne sais pas. C'est pour des raisons personnelles, mais tu viendras la prochaine fois. Et on a eu du monde et on va continuer sur les effets secondaires. Alors, deuxième sujet que je voulais voir avec toi, c'est l'histoire de ce qui s'est passé avec les retraites. C'est incroyable. Il cherche toutes les magots possibles pour qu'il n'y ait jamais de vote. Ce qui est hallucinant, moi, je serais députée, je pense que je serais un scandale, mais j'appellerais la destitution. J'ai l'impression que l'opposition qu'on a, la NUPES ou le RL, c'est une opposition en carton, parce que franchement, ce déni de la démocratie est quand même hyper fripante. On ne respecte pas du tout le vote du peuple à l'Assemblée nationale, en laissant les représentants du peuple votés. Ils ne laissent même pas voter. Ils n'auront jamais eu de vote sur cette question. Et ça, chaque personne. Et là, on apprend aujourd'hui que M. Macron et Mme Borne ont augmenté dans les sondages. Donc, soit les Français ont une mémoire qui est l'équivalent de celle d'une huître, soit ils nous prennent pour des idiots, mais il y a un problème. Moi, je ne sais pas. Les retraites, elles ne vont pas à ces crèmes. Destitution. Les députés pourraient s'en saisir. Déjà, très facilement, motion de censure pour renverser le gouvernement. Et puis moi, j'avais une autre idée, c'est que tous les députés d'opposition disent qu'on ne siège plus. Mais bien sûr. Débrouillez-vous entre vous. De toute façon, vous ne voulez pas qu'on vote ? On ne siège plus. Voilà. Ce n'est pas qu'ils ne feront rien chez eux. Ils feront des meetings, des réunions, ils dérondent dans la réconception. Ils bosseront. Mais ils n'y auront plus à son vote. Et on en fera au monde entier ce qui est devenu la France. Moi, je pense que ça va bien. Depuis trois ans, notre Constitution est bafouée et personne ne réagit. Moi, je suis extrêmement choquée par ça. Je ne comprends pas. On a des députés d'opposition à Carton. Oui. Non, mais RN et NUP, ça serait extrêmement... Parfois, ça se réveille un peu dans les mots, mais dans les faits. Dans les faits, c'est bon. Je suis désolé. Alors, dernier sujet, c'est cette fusion carte d'hériture et carte d'identité. Moi, dès que j'ai entendu ça, ils ont dit c'est pour lutter contre la croûte sociale, évidemment. Dès que j'ai entendu ça, je me dis que c'est très lourd puisque je ne vois pas d'abord le rapport avec la croûte sociale. Et ensuite, par contre, je vois très bien le rapport avec la mise en place d'un crédit social à la chinoise. Parce que tu mélanges les données d'État civil avec les données de santé au même endroit, avec le même QR code, le même fichier et le patron de la CNAB. Alors moi, quand j'ai dit ça, c'était complotiste. J'ai mis ça il y a trois jours, on m'a dit complotiste. Le patron de la CNAB ce matin, qui est un très connaisseur du sujet, a dit on ne comprend pas, ça n'a aucun impact sur la fraude. Par contre, c'est un peu dangereux de croiser des fichiers. Qu'est-ce que tu en prends ? Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. De toute façon, c'est aussi pour ça qu'on s'est autant, comment dire, énervé pendant le pass vaccinal puisqu'on est en train d'essayer d'instaurer une société à la chinoise. Quand j'entends les gens, alors moi, je comprends les gens qui soient contre la, entre guillemets, la mentalité de l'Occident, mais on ne peut pas idéaliser des pays comme la Chine. Enfin, c'est juste grotesque. Non, on n'est pas obligé de choisir entre la Chine et l'OTAN. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être d'autres choix possibles. C'est-à-dire que les gens sont dans une réflexion extrêmement binaire, moi, ce qui me fait énormément, et qu'aujourd'hui, effectivement, on s'allume sur une politique chinoise où on est dans le contrôle des personnes. Et ça, ce n'est pas du tout en accord avec notre démocratie occidentale. Il faut revenir aux bases, en fait. La liberté, fraternité, égalité. Enfin, je veux dire, elle était très bien la base de prostitution avant d'être fourvoyée par M. Emmanuel Macron. Même, il a commencé même un peu avant, mais... Et donc, cette histoire de fusion, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer, évidemment. On ne peut pas avoir toutes ces données et sur sa carte d'identité, ces données... Enfin, le secret médical, je sais que depuis trois ans, on a certement rien à faire. Mais c'est quand même la base, en fait, le secret médical. Moi, je n'ai pas envie qu'un policier sache ce qui a marqué à la sécu sur mes maladies éventuelles. je n'en ai pas spécialement, mais voilà. Ou les vaccinations. Ça ne regarde personne. C'est une intuition. C'est la même logique que le passe. Voilà, c'est une intuition hyper violente dans nos libertés qui sont souveraines à celles de l'être humain propre, et qui sont finis par ces mots souveraines, liberté. C'est bien. Souveraineté, liberté, on ne sait pas pour ça. Merci Myriam. A bientôt. Merci.